Amis photographe, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de mon challenge 52. Si tu découvres ce challenge avec cette vidéo, on en est déjà à la dixième vidéo. Si tu veux voir l'ensemble des autres vidéos, ne t'inquiète pas, je te mets un petit lien ici avec une playlist que j'ai créée où je rassemble justement toutes les vidéos de ce challenge 52. Aujourd'hui, pas de suspense, tu l'as vu dans le titre de la vidéo, on va parler inspiration photo. Donc si tu veux avoir plus d'idées, être plus inspiré, être plus créatif derrière ton appareil photo, reste bien avec moi, j'ai cinq astuces que tu peux mettre en place dès maintenant, dès la fin de la vidéo pour véritablement booster ton inspiration photo. Donc comme d'habitude, on se lance un petit générique et on se retrouve juste après. Avec cette vidéo, je veux t'amener à arrêter de penser que la créativité et l'inspiration n'est que quelque chose d'inné, quelque chose de, soit on a baigné dedans étant petit, soit malheureusement, on va galérer toute notre vie parce qu'on ne sera jamais véritablement un créatif. C'est souvent ce que j'entends autour de moi, des gens qui sont persuadés que la créativité, ils ne sont pas tellement créatifs au quotidien, donc il n'y a aucune raison qu'ils le deviennent. Non, 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 arrête de penser ça. Ne pense pas que les photographes dont tu apprécies les photos, voilà, la créativité pour eux, c'est quelque chose d'inné, absolument pas. Ils se forment, ils s'inspirent, ils regardent énormément de photos ou énormément d'autres créations artistiques. Ils nourrissent leur inspiration et c'est sur ça que sont basées les cinq astuces que je vais te partager aujourd'hui dans cette vidéo et que je veux que tu mettes en place dès la fin de cette vidéo parce que si tu veux que ce soit vraiment efficace pour toi, il va falloir que tu mettes en place ces choses-là. Peut-être pas toutes, mais au moins certaines. Vraiment, c'est important. Mais il faut que tu comprennes que l'inspiration, la créativité, ça se nourrit. Ça se nourrit au quotidien. Il faut que tu t'inspires, il faut que tu éduques, il faut que tu regardes, il faut que tu t'intéresses à d'autres choses pour pouvoir justement nourrir cette inspiration. et on en vient justement à ces cinq fameuses astuces qui vont te permettre quotidiennement de nourrir ton inspiration. Oui, je sais, avec cette première astuce, je n'ai absolument rien inventé mais crois-moi, à l'heure actuelle, c'est ce qu'il y a de plus efficace et de plus simple. Bien évidemment, quand on le dit, ça paraît évident mais pourtant, on ne le fait pas forcément ou en tout cas, pas de manière très efficace. Je t'ai cité deux plateformes, Instagram et Pinterest. Pinterest, j'y reviens un peu après, c'est un petit peu différent. Mais Instagram, Instagram en priorité, pourquoi ? Parce que c'est un réseau social qui est basé sur l'image, basé sur les photos, basé sur la vidéo. Et c'est bourré de photos pour t'inspirer, bourré de petites trouvailles, de pépites, de photographes que tu peux aller voir. Tu peux t'abonner à eux, interagir avec eux aussi. Il y en a beaucoup qui répondent à tous les commentaires ou qui répondent en message privé. C'est une plateforme qui est vraiment géniale pour ça. Et utilise le moteur de recherche qui est intégré pour trouver le type de photos que tu veux regarder. Paysage, portrait, nature morte, architecture, photo animalière, photo sportive, ce que tu veux. Il y a énormément de choses à regarder sur Instagram. Pinterest, c'est un peu la même chose, sauf que ce n'est pas vraiment un réseau social. Tu ne vas pas pouvoir interagir avec les gens. C'est plus un moteur de recherche créatif. C'est en tout cas comme ça que moi, je le perçois et que je le comprends et que je l'utilise finalement. Tu as un moteur de recherche, un peu à la manière de Google. Tu tapes l'idée que tu veux observer, les photos que tu veux trouver. Et ça va te donner tout un tas de visuels, de photos à regarder pour t'inspirer. Donc, ce que je te conseille dès maintenant, c'est de mettre en place une petite routine. 5-10 minutes, alors l'idéal, c'est de faire des petites sessions tous les jours ou alors de manière hebdomadaire, tu en fais 2-3 par semaine sur ces plateformes-là ou tu choisis une de ces plateformes-là, celle que tu préfères ou celle sur laquelle tu es déjà. Et tu prends 5-10 minutes pour observer des photos. Ça va te permettre d'affiner ton regard, de voir des cadrages, des compositions, des jeux de couleurs, comment ce photographe a utilisé la lumière. Toutes ces choses-là qui vont venir comme ça inconsciemment, nourrir ton inspiration, guider un peu ton style photographique. Tu vas t'apercevoir en regardant des tonnes de photos, je préfère plus ça que ça. Donc forcément, tu vas te tourner vers ça dans les choix que tu vas faire après, derrière ton appareil photo et aussi au moment du post-traitement de tes photos. Donc voilà, il faut le faire régulièrement. Bien évidemment, ce n'est pas une seule session qui va faire la différence. Fais-le régulièrement. Tu te mets une petite routine 2 à 3 fois par semaine ou 5 minutes tous les jours et tu vas voir qu'au fil du temps, ça va nourrir ton inspiration et nourrir ta créativité et qu'inconsciemment derrière ton appareil photo, tu vas voir les idées comme ça qui vont arriver en fonction du sujet que tu es en train de photographier. Voilà, inconsciemment, il y a des choses qui vont revenir dans ton esprit que tu as vues dernièrement sur Instagram et l'idée n'est pas de reproduire ce que tu as vu mais de nourrir un peu ton inspiration et les idées vont fuser comme ça derrière ton appareil photo. Bien évidemment, je ne pouvais pas passer à côté des livres sur la photo. Pourquoi ? Parce que j'en ai plein ma bibliothèque et je me suis énormément inspiré de tous ces livres que j'ai lus. Alors, certains sont meilleurs que d'autres. Je te mets comme ça en incrustation des petits visuels des différents livres que je peux te conseiller et tu retrouveras les liens en description de la vidéo, tous les liens vers mes livres photos préférés, ceux que j'ai lus et ceux que je garde précieusement dans ma bibliothèque parce que j'aime bien les relire de temps en temps. Mais tu vas trouver tout un tas de sujets, des livres sur la photo noir et blanc avec plein de visuels, plein d'illustrations et qui vont t'amener à réfléchir autour de cette pratique photo-là. Des livres sur la photo de paysage, des livres sur les contrastes de couleurs, des livres sur les cadrages, la composition, avec là aussi beaucoup de visuels. Parfois, il y a des livres qui ont énormément de visuels et d'autres livres que je vais te mettre aussi en lien de la description qui n'ont pas de visuels du tout même pour certains de ces livres, mais qui vont t'amener à réfléchir autrement, voire à découvrir un photographe, découvrir son approche, son histoire, sa démarche photographique. Ça peut aussi passer par là, de t'inspirer, c'est de t'inspirer aussi de la vision d'autres photographes, de la manière dont ils voient la photographie. Il y a énormément de savoirs à découvrir dans tous ces livres photos. Bien évidemment, il y en a bien plus que ce que je peux te mettre en description de la vidéo. Moi, je te mets vraiment mes livres photos préférés, mais ce surtout que je connais. Bien évidemment, il y en a plein d'autres. Je n'ai pas la prétention de connaître tous les livres photos et bien évidemment que je ne les ai pas tous lus. Mais rajoute ça en complément de Instagram, de Pinterest parce qu'il y a des choses, du savoir et d'une approche de la photographie que tu ne retrouveras pas sur les réseaux sociaux. C'est vraiment un parfait complément et c'est une richesse vraiment incroyable de découvrir certains livres photos. J'utilise énormément le cinéma comme source d'inspiration tout simplement parce que le cinéma et la photo ont énormément de points communs. Ce sont tous les deux des médias basés sur l'image. Donc tout ce qui est cadrage, composition, contraste, gestion de la lumière, gestion de la colorimétrie, d'une scène. Tous ces éléments que le réalisateur prend en considération pour créer son film, c'est exactement les mêmes codes qu'on retrouve en photo et c'est pour ça que c'est une très très bonne source d'inspiration. Alors bien évidemment, tous les films ne se prêtent pas à ça. Certains films, si tu les regardes avec un œil de photographe, tu vas analyser certaines scènes en disant « Ah oui, franchement c'est génial, la contre-plongée qu'il a utilisée là ou la plongée ou le cadrage de série qu'il a fait là pour vraiment être plongé dans la scène. » Toute cette analyse-là, c'est des choses que tu peux reproduire sur tes photos et qui vont aussi permettre de t'inspirer. Pour commencer, ce que tu peux faire, et ce n'est pas pour rien que dans la cérémonie des Oscars, on a une récompense pour le film avec la meilleure photographie, et bien va voir les primés des dix dernières années sur la cérémonie des Oscars et prends les films qui ont été récompensés pour la meilleure photographie. Ce n'est peut-être pas le film que tu vas préférer, mais regarde-le avec cet œil de photographe pour voir un peu ce qui a été fait par le réalisateur et ce qui a été fait lors de la mise en scène. J'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube qui n'est pas récente du tout. D'ailleurs, quand je l'ai revue justement avant de tourner cette vidéo, je suis un peu plus à l'aise maintenant que je ne l'étais à l'époque, mais ne prends pas en compte la forme. Prends plus en compte le fond, j'avais fait une vidéo autour du film La La Land que j'avais littéralement adoré. Alors, c'est une comédie musicale, il faut aimer les comédies musicales, mais tu vas voir qu'en termes d'images, en termes de cadrage de composition, en termes de jeu de couleurs, de contraste de couleurs, c'est absolument génial à regarder. Donc, si je te conseille une chose, c'est commence par ce film-là et va voir un peu les primés aux Oscars. Quatrième astuce, c'est important de sortir de chez toi. Instagram, le cinéma, les livres photos, c'est quelque chose d'un peu solitaire. Tu peux faire tout ça de chez toi, c'est extrêmement simple à faire, mais faire l'effort d'aller voir une expo photo, une expo de peinture, parce qu'au même titre que le cinéma, la peinture reprend les mêmes codes que la photo, où la photo reprend les mêmes codes que la peinture, tu le mets dans le sens que tu veux, peu importe. Les mêmes codes sont régis, le cadrage, la composition, la façon dont le peintre, l'artiste, a placé le sujet principal de sa peinture, comment il a agencé les éléments dans son œuvre. Toutes ces choses-là sont des choses qui vont aussi t'inspirer et faire l'effort d'aller voir des expos photo. C'est se déplacer dans un lieu où il y a des vrais gens autour de toi qui vont s'intéresser aux mêmes choses que toi. Alors peut-être qu'ils n'auront pas la même lecture, mais c'est aussi une opportunité de discuter. Au lieu de le faire de par ton téléphone et au travers des réseaux sociaux, le faire en vrai, de rencontrer des gens différents, c'est une manière différente de trouver l'inspiration. Toutes les astuces de toute façon que je t'ai partagées dans cette vidéo et il en reste une dernière, tout est question de varier un petit peu les plaisirs, de ne pas forcément utiliser que Instagram comme source d'inspiration, parce que ça va être redondant et rébarbatif à la longue. Je picore un petit peu dans chacune de ces astuces et varie un peu les plaisirs pour ne pas avoir l'impression de tourner en rond et de faire tout le temps la même chose. Donc les expos photo, les expos peinture, vas-y à fond. Il y en a certainement autour de toi, dans les communes, autour de là où tu habites, des expos qui sont organisées par ta mairie ou par les mairies voisines. Moi, je sais que c'est beaucoup le cas autour de chez moi et notamment la mairie de ma commune qui de temps en temps organisent des expos photos ou des expos peintures. Et c'est totalement gratuit et on peut y aller vraiment avec plaisir et trouver l'inspiration aussi par ce biais-là. Cinquième et dernière astuce, peut-être que tu ne le connais pas, c'est le Discord. Ma pose photo que j'ai créée il y a quelques mois maintenant. En quoi ça consiste ? Alors, Discord, c'est une plateforme que tout le monde connaît maintenant. C'est une plateforme communautaire qui nous permet d'échanger et de partager tout un tas de photos sur ma pose photo. C'est entièrement gratuit. Il te suffit juste d'avoir un compte Discord et d'utiliser le lien d'invitation que je mets en description de la vidéo pour que tu puisses nous rejoindre et tu pourras échanger avec nous, faire une petite présentation de ta pratique photo pour savoir où tu en es. C'est une possibilité. Il y a aussi, j'ai mis en place un quiz qui a plutôt bien marché. Tous les membres ont apprécié de faire ce petit quiz. C'est un quiz sans prétention aucune, mais ça te permet comme ça de tester ton niveau photographique. Je te pose une trentaine de questions et c'est juste des questions à choix multiples. Tu cliques sur la bonne réponse, celle que tu juges correcte et ensuite, tu as la réponse pour vérifier si tu as juste ou pas. Ça te permet comme ça de juger un peu ton niveau en photo. Et voilà, il y a plein d'autres petites choses. On peut échanger sur plein d'autres choses, le cinéma, sur vos meilleurs films, sur tout un tas de choses. Je mets aussi tous les liens vers mes vidéos YouTube. C'est aussi là, voilà. Le Discord, j'essaye de le faire vivre. On poste tout un tas de photos. Tu peux poster tes propres photos aussi pour avoir un avis constructif des autres membres, de moi également. Tous les avis, je veille au grain. Alors pour l'instant, je n'ai rien eu à faire parce que les membres sont absolument géniaux et il y a vraiment une entraide qui s'est mise en place sur ce Discord et c'est absolument génial. Donc, tu n'as aucune raison de ne pas venir au moins échanger. Si dans un premier temps, tu as un peu peur de partager tes propres photos, viens tout simplement échanger autour de la photo. Il n'y a aucune obligation que tu partages tes propres photos mais peut-être qu'au fil du temps, ça va te donner envie de partager tes propres photos en voyant un peu les discussions que tu peux avoir avec les uns et les autres. Tu vas être en confiance et c'est extrêmement important aussi de se confronter au regard des autres pour continuer à progresser. Donc, n'hésite pas à nous rejoindre. Utilise le lien à l'invitation en description. Et je termine cette vidéo bien évidemment en te conseillant d'utiliser au moins certaines de ces astuces. Je ne te conseille pas forcément de toutes les utiliser mais je pense que si tu en utilises au moins trois, ça va te permettre comme ça d'éviter d'avoir cette redondance, d'avoir l'impression de tout le temps de faire la même chose. Si tu restes uniquement sur Instagram, si tu fais ça quotidiennement, au bout d'un moment, ça va peut-être être rébarbatif et tu vas prendre moins de plaisir à le faire. Alors que si tu varies entre un peu Instagram, un peu livre photo, un peu cinéma, un peu tu viens sur le Discord, bien évidemment, ça c'est une priorité. Tu dois venir sur le Discord dès maintenant. Même si tu n'y es pas actif tous les jours, il n'y a aucune obligation. Mais n'hésite pas à nous rejoindre, c'est important. Et n'hésite pas à utiliser et à picorer dans les autres astuces pour varier les plaisirs et nourrir ton inspiration dès la fin de cette vidéo. C'est extrêmement important si tu veux être inspiré et être plus créatif derrière ton appareil photo. Donc, mets tout ça en place et moi je te dis à la prochaine vidéo qui arrive dans une semaine. Bye bye !